Monsieur le ministre, nous en arrivons maintenant aux explications de vote et la parole est à monsieur Patrice Vercher pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le Président, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce qui est présenté comme un texte renforçant la sécurité intérieure diminue en réalité, hélas, le niveau de protection des Français. Oui, en sortant aujourd'hui de l'état d'urgence, le gouvernement diminue le niveau de protection des Français, ce qui est inquiétant dans le contexte actuel de regain de la menace du terrorisme islamiste. Nous constatons tous malheureusement, en effet, que la menace ne faiblit pas, bien au contraire. Comme vous venez de l'indiquer, monsieur le ministre d'Etat, la menace endogène est extrêmement forte. D'ailleurs, c'est probablement en raison de menaces importantes que les effectifs pour la protection du Président de la République vont être prochainement doublés. Dès lors, pourquoi, dans le même temps, vous allez voter un texte qui consiste à diminuer le niveau de protection de tous les Français ? Le groupe Les Républicains en responsabilité pense que la situation de pire éliminant justifie la prolongation de l'état d'urgence dans l'attente d'une véritable loi de réarmement de la nation dans toutes ses dimensions. Mais aujourd'hui, vu le contexte et compte tenu de l'accélération et de l'amplification des attaques diagistes en Europe ces derniers mois et encore il y a quelques jours en France, nous devons prolonger l'état d'urgence. Oui, il n'est pas raisonnable aujourd'hui de priver notre pays du niveau de protection permis par l'état d'urgence. Cette sortie d'état d'urgence ne peut être compensée par des demi-mesures et ayant une portée opérationnelle amoindrie et largement discutable. En conscience, nous ne pouvons pas voter un texte qui réduit l'efficacité de notre réponse face à la menace terroriste. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera la motion de rejet préalable que notre collègue Éric Ciotti a défendue. Merci Monsieur le député. Merci.